Bon voilà petite vidéo je suis entier ça avance ça avance les bandes sont pratiquement finies je vais vous montrer ça il me reste juste deux ou trois bricoles à faire et après ça je vais attaquer le ponçage pardon allez je vous montre ce qu'il va vous montrer si ça veut bien marcher donc voilà en gros tout le plafond est fini les murs c'est fini l'installation du poêle c'est très bien d'ailleurs donc le plafond le plafond les murs en gros je vais devoir poncer tout ce qu'on voit il n'y aura pas grand chose ou grand chose à faire mais il y a quand même du boulot pour que ce soit nickel de chez nickel c'est un peu le but pour cela j'ai loué une petite girafe qui va me servir à girafé ce week-end à la pause entre midi et 16h30 on va dire donc tout ce qui est bande j'ai pris du grain fin pour tout ce qui est plafond et mûr parce qu'il n'y a pas grand chose à rattraper oui juste des petites bricoles je ne sais pas si on va voir ici c'est vraiment trois fois rien vous avez des petites aspérités en fait ça va dégager petit à petit et par contre après ça j'ai pris du grain plus gros aussi pour poncer tout ce mur là ça c'est un mur porteur où il y a du parpaing derrière et juste un petit temps de nuit par dessus pour rattraper en gros pour que ça devienne comme ici tout lisse ça c'est la porte de la chambre que j'ai bouché qui a été réenduit et là c'est le bleu porteur juste à côté du coup je vais mettre un bon coup de ponçage là dessus pour que ce soit lisse de chez lisse comme ça je pourrais je vais pouvoir repeindre directement dessus et si c'est pas si ça me convient pas c'est quand même que je remettrai un petit coup d'ennui fin pour que ça fasse propre voilà en gros pour les chambres c'est pareil beaucoup de ponçage partout girafe 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 et pour le mur de la chambre c'est la même ponçage à blocs aussi c'est la même chose que l'autre côté il me reste juste en finition à boucher le trou qu'il y a ici au devant du mur plafond avec un coup de map je vais faire ça tout à l'heure et à rattraper à rattraper le mur ici pareil avec du map je vais tout décoller les aspérités qu'il y a je vais faire ça c'est pareil tout à l'heure je vais essayer de mettre le mur le plus lisse possible et remapper propre donc ça ne passe pas dégueulasse et un coup de ponçage aussi après ça je crois que ce sera fini mais ce sera pas mal bon voilà la suite du chantier un bon coup de ponceuse a été mise partout dans la maison ou presque il me reste juste un petit morceau à faire voilà la bestiole petite girafe marche très bien d'ailleurs avec du papier à grains très fin ça se fait parfaitement bien les murs sont impeccablement bien je vais essayer de vous montrer le résultat je ne sais pas si on va bien voir sur la vidéo mais c'est super super lisse non pas de bébé on voit d'ailleurs qu'il y a un peu poussière sur les mains c'est pas assez normal nickel j'ai nickel quant au mur ici on voit quelques traces c'est pareil là j'ai poncé avec du gros grain également donc toutes les aspérités sont parties j'ai juste un petit coup d'enduit de lissage à mettre pour avoir le même résultat que ici entre l'ancienne porte enfin la porte que j'ai créé plutôt avec mon porteur pour essayer aussi de boucher les trous que l'on voit droit à gauche un an de lissage très fin ce sera bon je pense que là on est dimanche midi d'ici 15h normalement j'aurai fini tout ce qu'il me reste à faire tout le mur là c'est si ça a été fait j'ai fait tout le plafond également ce qui a été d'ailleurs le plus chiant à faire je pense il me reste juste en gros le petit coin cuisine là bas le mur vert qu'on voit et juste la petite bande qu'on voit ici au dessus là au dessus de la table en gros c'est tout ce qu'il me reste à faire et le mur côté fenêtre c'est ce qui est c'est ce qu'il nous a fait c'est ce qu'il vous a fait c'est ce qui est